Combien vaut un homme ? Un homme digne de ce nom. A chaque fin de mois, ma fiche de paye a porté sa réponse chiffrée et indéchiffrable. Brutée, nette, prime et retenue. Quel est le prix d'une vie ? De ma vie. Question stupide, inconvenante, infantile. Questionnement vain, puisque de toute façon, quelle que soit la question, vous n'obtenez jamais de réponse. Vous avez fait votre bilan de compétences ? Arrête de faire ton ingénieur qui cause avec la peau niche. Pas de grands erreurs avec moi, Gérard Smec. Qui est-ce qui paye tes clopes et ta bibine ? Qui est-ce qui t'héberge ? Je suis au regret de vous confirmer que nous avons dû procéder à votre radiation. Voilà le gros mot ! Disons que j'aimerais bien avoir quelque chose que je n'ai pas. Avec moi, je serais plus à l'aise que sans. C'est interdit, ces trucs-là. Tu te fais piquer avec, tu te fais loge tard, direct. Vous n'avez jamais fermé ma porte, n'avez jamais appelé la sécurité ? Votre sang-gène n'a eu d'égal que ma patience et pour finir, j'ai dû prendre cette décision. Décision qui me coûte, croyez-le bien. Un homme désespéré, cherche une solution. Il trouve une solution désespérée. Il cherche une issue, il trouve un flingue. Ma décision dépendra de la vôtre. Vous connaissez les données du problème, nous vous proposons des solutions. Vous les validez ou non ? C'est à vous de choisir, pas à moi. Nos prestations ne vous donnent pas satisfaction. Désolé, cher client. Et bon vent. Je commets le pire, mais je le signe de mon nom. Plus personne pour prétendre que je suis hors-jeu. Plus aucun photographe pour me radier de la réalité, puisque je suis devenu à moi seul toute la réalité. Je suis devenu à moi seul.